bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler de plantes et plus particulièrement nous allons parler du règne végétal quels sont les grandes familles qui composent le règne végétal et comment ont-elles évolué pour donner les plantes telles qu'on les connaît aujourd'hui et pour ça d'abord un petit rappel sur les fonctions des plantes les fonctions dont ont besoin les plantes pour survivre on en avait identifié plusieurs lors de la capsule précédente donc nous avons des fonctions d'abord de production d'énergie via la photosynthèse ensuite d'acquisition des ressources donc acquérir de l'eau à créer des nutriments ces ressources vont devoir être transportées dans la plante entre les différents organes ensuite les plantes vont chercher à se reproduire et donc on va avoir besoin d'organes reproducteurs et on va également la plante va avoir également besoin de structures de soutien de structures de protection pour avoir une taille raisonnable et pouvoir survivre dans un environnement qui est l'environnement terrestre et donc d'où viennent ces différentes fonctions quand sont elles apparues lors de l'évolution du règne végétal et bien je vous propose de retourner 450 millions d'années en arrière il ya 450 millions d'années les premiers végétaux ont colonisé le milieu terrestre il faut savoir qu'il y avait déjà des ordres des êtres photosynthétiques qui existait dans le milieu aquatique des algues donc on est déjà avec des êtres qui sont pluricellulaires formés de plusieurs cellules qui ont acquis la photosynthèse donc la photosynthèse a déjà été acquis depuis quelques milliards d'années à ce moment là et il ya 450 millions d'années les plantes vont commencer à coloniser le milieu terrestre à ce moment là il y a plusieurs défis pour qu'une plante puisse aller sur le milieu terrestre il faut qu'elle ait certaines propriétés notamment il faut qu'elle puisse se protéger d'un milieu qui est extrêmement sec un comparé à un milieu humide le milieu terrestre est extrêmement sec et il faut qu'elle puisse acquérir des ressources qui ne sont plus forcément directement accessibles dans son environnement pour ça on va voir que la première famille de plantes à explorer le milieu terrestre les bryophytes plus dominément appelés les mousses et bien les bryophytes sont le résultat de plusieurs grandes innovations évolutives à savoir la formation d'une cuticule donc une protection une barrière protectrice autour des feuilles pour empêcher la plante de complètement se dessiquer comme on a cette barrière protectrice il a aussi fallu sélectionner des organes qui vont permettre d'avoir quand même des échanges gazeux avec l'atmosphère ça ce sont les stomates il a fallu aussi qu'il y ait une sélection de certains organes qui vont permettre de capturer des ressources dans le sol ce sont des sortes de pseudo racines que nous allons appeler ici d'héryzoïdes les bryophytes vont aussi développer des sortes de pseudo feuilles donc ce sont des tal feuillets ce ne sont pas réellement des feuilles mais plutôt des structures photosynthétiques à la surface du sol et il va y aussi avoir une de développement d'organes de protection de l'embryon donc toutes ces différentes innovations qui vont apparaître au cours de l'évolution vont permettre aux bryophytes de conquérir le milieu terrestre maintenant un des problèmes ici c'est que les bryophytes vont rester de petites tailles ils n'ont pas de structure de soutien ils n'ont pas de vasculature à ce stade ci ces deux innovations supplémentaires vont apparaître en fait 50 millions d'années plus tard avec l'apparition des ptéridophytes donc à partir du moment où d'un point de vue évolutif on va voir apparaître une protection et une des structures de soutien et une vasculature ça va permettre aux plantes de grandir plus d'avoir des tailles plus importantes et donc ça va former une seconde famille les membres les plus connus en général de la famille des ptéridophytes sont les fougères les innovations principales qui vont apparaître avec la famille des ptéridophytes ça va être des structures de support de soutien qui vont permettre à la plante de grandir beaucoup plus et donc d'avoir une plus grande rigidité avec cette plus grande structure on a besoin d'une vasculature pour permettre de transporter les nutriments et l'énergie d'une partie à l'autre de la plante et on va aussi avoir formation ici de vraies feuilles de vraies tiges de vraies racines l'innovation suivante c'est une innovation qui va concerner la reproduction donc jusqu'ici au niveau reproductif il n'y a pas formation de graines l'apparition d'une graine et donc de ce tissu protecteur autour de l'embryon va entraîner la formation d'une nouvelle famille qu'on va appeler les gymnospermes de nouveau les membres les plus connus des gymnospermes ce sont tous les conifères les sapins les pins ici un exemple un séquoia et donc ici une évolution plutôt au niveau du système reproductif voyez aussi également que les innovations qu'on a vu au niveau des ptéridophytes c'est à dire du soutien et de la vasculature sont particulièrement importants ici pour des séquoias par exemple qui vont faire plusieurs dizaines de mètres de haut on a intérêt à voir un soutien qui est plutôt costaud et enfin la dernière grande famille chez les plantes ça va être les angiospermes ça va être les plantes à fleurs et les plantes à fruits donc de nouveau ici une innovation au niveau du système reproductif il n'y avait pas jusqu'ici ni de fleurs ni de fruits ce sont des innovations qu'on va retrouver chez les angiospermes les plantes à fleurs les angiospermes on va ensuite pouvoir les diviser en deux grandes catégories qui sont les monocotylées et les dicotylées donc là ce sont de nouveau une sous classification quelque part un embranchement entre les deux et là on va retrouver quelques caractéristiques principales qui va permettre de les différencier on y reviendra de nouveau à différents moments dans les capsules vidéo ici je vais en nommer quelques unes on va par exemple avoir au niveau de la graine et plutôt au niveau de l'embryon une différence principale et qui donne son nom aux familles c'est la présence d'un ou deux cotylédons les cotylédons c'est avec les premières feuilles qui vont être formés dans l'embryon les monocotylées n'ont qu'un les dicotylées en ont deux au niveau des racines on va avoir des formes de systèmes racinaires qui vont être différents soit avec des systèmes racinaires plutôt fasciculés pour les monocotes des systèmes racinaires pivotants pour les dicotes au niveau de la vasculature au niveau de la tige et même au niveau des racines des feuilles on va avoir des vasculatures qui vont être organisées de manière différente on va également avoir des feuilles qui sont relativement distinctes avec chez les monocotes en général c'est pas toujours le cas en général des nervures qui sont parallèles alors qu'on va plutôt avoir des veines et les nervures qui sont en réseau chez les dicotes et enfin au niveau de l'appareil floral de la fleur en tant que telle les organes floraux vont être en multiples de 3 chez les monocotes et plutôt en multiples de 4 ou 5 chez les dicotes alors quelques grands exemples de monocotes ou de dicotes par exemple le tournesol ici c'est une dicote et le tournesol ici un bel exemple de plantes qui produit une fleur tout à fait majestueuse et donc est caractéristique des angiospermes de la famille des plantes à fleurs un autre exemple le petit pois qui est aussi un un ange au sperme dicotylédone par contre le maïs et en général les graminées c'est à dire les herbes sont toutes des monocotylées on peut voir ici sur le maïs on voit bien ici par exemple les nervures parallèles dans les feuilles typiques des monocotylées et ce sera également le cas pour le blé ce sera le cas pour l'orge pour l'avoine etc donc ici deux grandes familles qui sous-divisent les angiospermes et donc ici pour résumer donc le règne végétal est ce qu'on va appeler un groupe monophilétique dans le sens où on va avoir une seule lignée on va à chaque fois avoir un un embranchement qui se sépare on n'a pas une ramification extrêmement importante des différents groupes on a plusieurs grands groupes donc on va avoir le groupe des végétaux terrestres dont le premier représentant vont être les bryophytes ensuite on va avoir les plantes vasculaires dont le premier représentant sont les pteridophytes et puis les plantes à graines les premiers représentants en sont les gymnospermes et enfin les plantes à fleurs les angiospermes dans le cadre des vidéos ici que je vais vous préparer on va parler essentiellement des angiospermes qui représentent la plus grande diversité au niveau du monde végétal et également ce sont les plantes qui d'un point de vue agronomique ont la plus grande importance on consomme essentiellement en très très grande majorité des angiospermes par rapport aux autres règnes végétaux voilà donc ça c'était pour vous donner vraiment un aperçu quelque part de la diversité ici des grandes familles du règne végétal et aussi vous donner un aperçu de l'évolution des différentes structures qui sont apparues l'une après l'autre et qui ont amené aux plantes qu'on va étudier dans ces capsules ci qui sont les angiospermes les plantes à fleurs dans la prochaine capsule nous allons commencer à rentrer directement dans ce qu'on va appeler l'organographie et donc on va voir vraiment quels sont les différents organes dont sont composés une plante à quoi servent ces différents organes et quelles sont leurs structures et nous commencerons par les racines à bientôt 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 à bientôt